Chalom mes frères et soeurs, c'est votre frère le Dr Koko King. Je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette série sur la prière du matin et la déclaration du soir pour bien dormir. Tu pries le matin, tu pries le soir. Il y a un soir, il y a un matin, c'est plus le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin, dans ta vie, ce sera le miracle. Alors nous sommes arrivés dans notre sixième vidéo. Si tu arrives sur cette vidéo, je te conseille de regarder les autres vidéos, les cinq autres vidéos, où je suis entré en état dans chaque partie de choses qu'on va clôturer aujourd'hui. Et cela va te bénir. Alors, toutes les vidéos sont dans les descriptions. Du premier au cinquième vidéo, c'est dans les descriptions. Et c'est la sixième vidéo que je regarde. Alors, si tu n'es pas encore inscrit à cette chaîne, je te demande de le faire. Parce que chaque fois, j'ai des vidéos de bénédictions que je lance et que j'envoie au peuple de Dieu pour bénir leur vie. Alors, pour notre sixième vidéo de la série, qui est la dernière vidéo, nous allons voir dans le livre de Romain 10-13. Romain 10-13 nous dit, En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Comme on nous dit dans d'autres versions, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvée. Nous sommes en train de parler du prière du matin et de déclarations prophétiques que tu peux faire le soir. Alors, en priant, ça doit être clair, comme nous avons vu pendant la série, que cela est fait par le nom de Jésus. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvée. Quand est-ce que tu invoques le Seigneur? Si tu t'approches devant lui le matin, tu seras sauvée. Le soir, tu appelles son nom, tu seras sauvée. Alors, la délivrance de notre Dieu, elle vient dans ta vie, quand tu l'appelles. Alors, le matin, j'ai parlé du matin et j'ai parlé aussi du soir, que ce sont les moments stratégiques pour invoquer le nom du Seigneur. Oh oui, tu peux invoquer son nom aussi à midi. Oh oui, tu peux invoquer son nom aussi dans l'après-midi. Tu peux invoquer le nom du Seigneur à tout moment. Tout moment. Tu peux invoquer n'importe où le nom du Seigneur. Mais nous sommes en train d'en détail, nous sommes en train d'en détail et nous sommes en train d'en détail dans la stratégie. Nous sommes en train de nous positionner stratégiquement pour une grande victoire. Nous sommes en train de nous positionner. Il y a le point stratégique. Même dans la parole, il y a le point stratégique. Je parlais du matin et j'ai dit pourquoi. On nous fait voir que David lui-même, il disait que le matin, tu vas attendre ma voix. Il dit à Dieu que le matin, tu attends ma voix. Et puis l'autre, il nous dit que le soir, on a vu le critique, il dit que le matin, Dieu renouvelle sa beauté. Nous sommes en train de prendre le point stratégique. Et ce point, c'est comme dans le football, l'équipe est composée de beaucoup de joueurs. Mais chaque joueur est placé au point stratégique qui va faire gagner l'équipe. Alors, tu te positionnes le matin, tu te positionnes le soir. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tu peux te positionner aussi à midi. Mais nous sommes en train de voir le point stratégique, le point spécial. Et parmi tous ces points-là, quand tu invoques le nom du Seigneur, tu es sauvé. Oh oui, notre prière, nos déclarations sont faites au nom du Seigneur. Parce que le nom de Jésus est le nom du sauveur. Jésus est le sauveur. Il vient dans ta vie pour te sauver. On nous dit qu'il vient dans nos vies pour sauver tous ceux qui pouvaient venir dans nos vies pour nous faire du mal. Et c'est là dans toutes les dimensions de nos vies, dans tous les coins de ta vie. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans ta vie sociale, ça peut être dans ton ventre, ça peut être dans tes poumons, ça peut être dans ton esprit, ça peut être dans ton âme, ça peut être dans tes yeux, dans ta tête, dans ton cerveau, dans ta maison, sur tes enfants, sur ta femme ou bien sur ton mari. Donc, le nom de Jésus vient sauver. Comment est-ce que tu vas l'invoquer si tu ne le connais pas? Voilà, je suis un prédicateur. J'encourage quelqu'un à invoquer le nom de Jésus. Là où tu es déjà. Tu peux déjà ouvrir ta bouche et dire c'est ma Jésus. 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 Oh, je vous donne mon témoignage, mes frères et soeurs. Je vous donne mon témoignage. Comment est-ce que je suis entré dans ce nom de Jésus? Oh oui, j'entendais parler de Jésus. J'avais des frères qui priaient. J'avais mes soeurs qui priaient. J'entendais parler de Jésus. Mais moi, j'étais confortable dans ma vie que je vivais. Oui, j'étais dans les troubles comme tout le monde. Vous êtes dans les troubles. Mais quelque chose m'a dit qu'il y a un homme. Et c'est un peu le nom de Jésus. Dans mon lit, j'ai dormi. Là, je ne peux pas dormir. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Et j'essaie m'a dit Jésus. Je ne l'ai pas dit fortement. Non, je n'ai pas bien prononcé. C'était l'idée du nom de Jésus. Et quand j'ai vu Jésus, j'ai vu les choses qui tournaient contre moi. J'ai vu toutes ces situations qui dérangeaient ma vie. J'ai vu tout ce stress, la détresse et tout ça. J'ai vu les choses stopper. J'ai vu ces choses stopper. J'ai dit qu'un homme. Et j'ai encore essayé. Jésus. Alors, les choses qui venaient contre moi, pourraient m'oppresser. Les choses qui venaient contre moi, pourraient m'appuyer, me briser, me mettre par terre. Et je vis ces choses-là qui auraient qu'il est. Alors, il dit que non. Il y a quelque chose spécial avec son homme. Alors, là, j'ai dit encore Jésus. Les choses ont commencé à fuir. Et à partir de ces jours-là et de ces moments-là, je suis que le nom de Jésus était spécial, était puissant. Et là, je acceptais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me suis levé le matin. L'un de mes cousins, il s'appelle Hervé, il partait à l'église. J'ai dit qu'on va partir aujourd'hui à l'église. Lui-même était étonné. Il lui croit que c'était une blague. On est parti à l'église. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, je suis resté à l'église. Parce que c'est l'endroit où il me permet de dire Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alors, voilà pourquoi je dis le nom de Jésus. Dix fois, mille fois, oh, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Pendant que je suis en train de te prêcher, pendant que je suis en train de te partager avec toi, fais-le aussi. Fais-le. Essaie le nom de Jésus. Essaie le nom de Jésus. Oh oui, tu as des problèmes avec Jésus. Oh, tu as la dette de Jésus que tu n'as pas payée. Oh, tu as des problèmes avec Dieu que tu n'as pas résolus. T'en fais pas. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Le nom de Jésus. Je parlerai à ton nom à mes frères. Voilà ce que David a dit. Qu'il va nous parler de Jésus. Il va nous parler du nom de l'éternel. Oui, le nom de l'éternel nous a été donné comme Jésus. Jésus, c'est le nom de l'éternel pour nous aujourd'hui. C'est le même nom du Dieu d'Israël que David, Moïse et tous ses prophètes servis. Ces noms nous ont été donnés comme Jésus. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je suis en train de t'annoncer le nom de Jésus. Alors, dans ta prière du matin, le nom de Jésus doit être au centre. Dans tes déclarations de minuit, tes déclarations de la soirée, de la nuit, le nom de Jésus doit être là. Oh, je vais bien dormir ce soir par le nom de Jésus. Oh, il n'y aura pas de cauchemars, pas de cauchemars dans mon cerveau par le nom de Jésus. Oh, je me lève le matin avec le nom de Jésus. Je déclare, je la victoire au nom de Jésus. Les choses, les bonnes choses arrivent dans ma vie au nom de Jésus. J'avance de miracle en miracle par le nom de Jésus. Jésus est ma victoire. Jésus est la solution de tout le problème de ma vie. Parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, en tout cas, je suis quiconque. En tout cas, je suis qualifié. Je suis qualifié. Parce qu'on n'a pas parlé de gens intelligents, de gens sages, de gens de telle nation ou telle nation. Non. Ici, surtout dans la version qui nous dit quiconque, tu es quiconque. Toute personne. Tu es toute personne. Tu es quiconque. Tu es déjà qualifié pour invoquer le nom du Seigneur. Alors, quand tu l'invoques, c'est un nom qui fait sortir la lumière. C'est un nom qui fait sortir les éclats. Oh, tu ne peux pas voir ces choses en esprit. Mais tous les esprits autour de toi, c'est pendant que tu es en train d'écouter, pendant que je te parle de Jésus. C'est le nom de Jésus qui entre dans tes oreilles. Cela provoque les choses dans ton cerveau. Cela provoque la lumière dans tes imaginations. Au point de vue que tu m'écoutes, tu peux le faire aussi. Jésus, 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 Jésus. Le bonne chose arrive en toi. Le matin, tu le fais. Tu déclare les noms de Jésus. Tu invoques les noms du Seigneur. Tu es en train d'ouvrir ta vie avec la lumière de Dieu. C'est une lumière qui explose dans ta vie. Alors, personne, toutes les choses que Satan fait, il les fait en cachette. Il les fait dans les ténèbres. Toutes les choses que Satan fait. Satan ne vient pas dans la lumière pour attaquer les gens. Satan ne vient pas dans la lumière pour attaquer les gens. Son travail s'est fait dans le ténèbre, là où les gens ne voient pas. Rappelez-vous, le parable nous dit que pendant que les gens dormaient, le méchant est venu pour planter ces mauvaises histoires. Pendant que les gens dormaient. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça au milieu de la journée comme le maître avait fait? Parce que lui, son travail, il le fait seulement en cachette. Pourquoi? Parce qu'il est couvert de honte. Il ne peut pas faire son travail dans la lumière comme ça parce que lui-même, il est dans la honte. Il est sans habit. C'est pourquoi il ne travaille que dans la cachette, dans la honte. Parce que leur travail est sale. Pour que c'est un mauvais travail, ils le font dans le noir. Alors, quand tu es en train de déclarer le nom de Jésus, voilà pourquoi le nom de Jésus sauve. C'est un nom qui a porté la lumière. C'est un nom qui a porté la lumière. C'est un nom qui fait entrer la lumière dans ta journée. C'est un nom. Même la nuit, quand tu dors, quand tu confesses le nom de Jésus, quand tu déclares le nom de Jésus sur ton sommeil, sur ta maison, tu es en train de déclarer la lumière. Tu es dans la lumière. Et là où il y a la lumière, Satan ne peut pas entrer. Je vais te dire à quelqu'un ces choses. Toutes les mauvaises choses qui sont arrivées dans ta vie, c'est fait et composé par Satan. Ça, je dois dire à quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Et leur souffrance, il dit que ça, ça vient de Dieu. Pendant que ce n'est pas Dieu qui a fait. Pendant que ce n'est pas Dieu qui a fait. Et ils sont là qui, oh, parce que je souffre, je suis en train de plaire à Dieu. Non, la souffrance, ce n'est pas parce que tu souffres que tu vas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, la Bible nous dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Alors, si tu es en train de souffrir, ta souffrance ne plaît pas à Dieu. Mais c'est la foi que tu as qui plaît à Dieu. C'est pourquoi j'ai été dit qu'en invoquant le nom de Jésus, la lumière entre dans ton cerveau. Pour te donner même la révélation, il dit que ça, ça ne vient pas de Dieu. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les choses qui viennent des démons. Et quand tu comprends que Jésus-Christ est ta lumière, et tu vas invoquer le nom de Jésus avec plaisir le matin. Le matin, quand tu te lèves, ta prière est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je suis béni au nom de Jésus. Ce matin, il y a les bonnes choses dans ma vie au nom de Jésus. Ce matin, il y a le miracle dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis content. Au nom de Jésus, dans mon esprit, il y a la puissance. Le feu est en train de brûler dans mon esprit au nom de Jésus. Et le soir, avant de dormir au nom de Jésus, je vais dormir dans le nom de Jésus. Ma maison est dans le nom de Jésus, le nom du sauveur. Je suis sauvé de toutes les mauvaises choses. Je suis sauvé de toutes les attaques de la nuit. Je suis sauvé de tous les travaux de Satan. Parce que Jésus-Christ a été manifesté pour détruire tous les œuvres de Satan. Alors, quand tu parles de quelqu'un, Quand on parle du loup, on voit sa queue. Alors, c'est quelqu'un d'intelligent qui a dit ça. Alors, quand on parle de Jésus, on voit sa face. Quand on parle de Jésus. Donc, pendant que Jésus est en train de te parler de Jésus, Jésus est en train de se former dans cette prédication. Jésus est en train de se former dans ce que nous sommes en train de voir ce soir. Et Jésus est en train de se former dans ce qu'est dans toi. La lumière est en train de prier sur toi. Alors, reçois ce nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de toutes les mauvaises choses que Satan est en train de faire contre toi. Sois sauvé. Sois sauvé par le nom de Jésus. Sois délivré par le nom de Jésus. Que le chêne qui tourmentait tes journées puisse être brisé maintenant par le nom de Jésus. Le cauchemar qui dérangeait ton sommet soit brûlé maintenant par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je déclare ta délivrance dans ton esprit. Je déclare ta délivrance dans ton esprit. Sois sauvé dans ton esprit. Sois sauvé par le nom de Jésus. Tout le chêne de Satan dans ton esprit, je le brise au nom de Jésus. Je déclare une bonne santé. La puissance de Dieu, de la tête aux pieds dans ton corps. Et le sentiment divine dans ton corps, dans ton âme, soit béni par le nom de Jésus. Le sentiment divine dans ton corps, soit béni au nom de Jésus. Le sentiment divine dans ton corps, soit béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni mes frères et soeurs. C'est votre frère, le docteur Coco King. C'était un plaisir pour moi de partager cette série. Alors, je vous demande de vous inscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Si tu as commencé par regarder ces vidéos, je veux que tu regardes toutes les six vidéos pour être béni par cette révélation et inspiration qui est venue du Seigneur. Je t'invite à regarder ces vidéos et à les regarder encore pour que ces choses puissent rester en toi. La répétition, c'est la meilleure science. Alors, quand tu regardes, tu regardes et tu prends note de ces révélations. Cela va rester pour toi. Cela va rester en toi. On ne pourra plus te voler cette révélation. Soyez béni, soyez béni par le nom du Seigneur. Inscrivez-vous sur cette chaîne. Et j'ai d'autres vidéos de mes prédications que je vous invite à regarder aussi pour être béni. Trouvez-moi sur Facebook. Trouvez-moi sur WhatsApp. Sous-titrage Société Radio-Canada